Pour produire un dispositif comme ça, avec une procédure industrielle habituelle, ça se fait par exemple, si on prend l'exemple de l'injection de plastique, il faut produire des moules, il faut avoir toute une usine derrière pour produire l'objet. Et là, on peut passer directement du prototype virtuel à un prototype réel. Cette partie particulière prend 4,5 heures pour construire. Il n'y a pas de post-treatment à faire, donc il peut être opérationnel pendant 5 heures. Au week-end, 60 machines produisent plus de 100 parties. C'est une bonne idée, et je pense qu'il va aider un peu, en certains cas. Et certains de ces moules vont être durables, que vous pouvez trouver un moyen d'utiliser et re-utiliser. Et ils vont être aussi pouvoir enregistrer les parties, ce qui sont des pays qui sont en train de faire. Donc, je pense qu'il est extrêmement utile, et c'est un stopgap pour aider nous à la pointe où la production a pris en place, et nous pouvons couper ces shortfalls avec les équipements. Et c'est un stopgap pour aider nous à faire. Et vous savez, c'est un stopgap pour aider nous à faire.